Salut YouTube ! Alors voilà ! Joyeux Noël ! Et là je suis en train de me dire que si vous regardez cette vidéo en juin, j'ai l'air sacrément con. Mes deux derniers challenges à Owen et à Lola ont été longs, mais assez simples au final, et je me suis dit qu'il était enfin temps de ramener un peu de difficulté et de revenir dans cette magnifique région qu'est Johto. En plus de ça, le jour de sortie de cette vidéo est le 25 décembre, donc quoi de plus approprié que de faire notre aventure avec un... cas d'oiseau. Alors, niveau stats, on peut voir que comme d'habitude, on n'est pas sur un Pokémon incroyable, mais cette fois-ci on peut voir que sa vitesse est quand même correcte. Néanmoins, ses stats offensives restent vachement moyennes et ses stats défensives sont totalement nuls à chier. Heureusement, on va voir qu'il peut quand même se rattraper grâce à ses résistances qui sont... Ah bah non ! Pas du tout ! La double faiblesse au type Roche va bien nous faire chier dans l'aventure, et ses autres faiblesses sont aussi assez courantes, donc on va pas pouvoir esquiver notre souffrance longtemps. Mais heureusement, il peut apprendre plein d'attaques qui vont le terme. Et non, toujours pas, je vous ai encore eu. Il n'a qu'une seule attaque un peu spéciale, dont je vous expliquerai les magnifiques subtilités un peu plus tard, et croyez-moi, on n'est vraiment pas sortis d'affaire. En ce qui concerne les règles, même refrain que d'habitude, en combat je n'ai le droit d'utiliser que mon cas d'oiseau de départ, et je n'ai pas le droit d'utiliser d'objets en combat, seulement des objets de tenue. J'ai évidemment le droit d'utiliser des esclaves ACS pour avancer dans l'aventure sans avoir le droit de les utiliser en combat. Alors est-ce que j'arriverai à finir Pokémon Soul Silver avec seulement un cas d'oiseau ? On va voir ça tout de suite. On commence notre aventure à Bourgeon, après que notre mère nous ait mis le menu du jeu dans notre poche, et on part voir le professeur Orme dans son labo. Labo qui a l'air d'être surveillé de près, mais quand je vais voir le mystérieux espion, je me prends un coup de pied au cul... Milans de souffrance ! Donc bon, je vais le laisser là. Le prof nous demande de choisir un Pokémon, donc je prends le cas d'oiseau magnifique disponible en vitrine, ce qui m'a été possible grâce au Pokémon Randomizer, un super logiciel qui permet de modifier sa ROM de plusieurs manières disponibles, voire conditions sur www.comment-tu-fais-pour-avoir-un-cas-d'oiseau-en-starter.com ou dans nos magasins participants. Et après un moment d'hésitation entre UPS, Amazon et FedEx, je décide de lui donner ce dernier comme nom, parce que je trouve que ça lui va bien, et j'en profite également pour recommander Solomonde si vous l'avez pas vu. Enfin, bref. Le prof nous demande d'aller chercher un truc chez Monsieur Pokémon, parce qu'il a la flemme d'y aller par lui-même, et on commence notre traversée de la route 29. C'est là que je vais faire un point sur notre super attaque qu'est... Cadeau. Cadeau est tout d'abord une attaque qui a 10% de chance de rater. Si on met ça de côté, elle a 4 effets différents. 40% de chance d'attaquer faiblement, 30% de chance d'attaquer moyennement fort, 10% de chance d'attaquer fortement, et 20% de chance de soigner l'adversaire. Et vous allez vite voir que c'est le pire truc au monde. On arrive à Villegrillotte, et le premier attaque qu'on croise nous tue, car j'ai réussi à louper 5 fois d'affilée mon attaque. Ça commence super bien. Donc on va jusqu'à la maison de Monsieur Pokémon, on récupère un œuf, et on part pour le ramener au Professeur Orme, mais le mec mystérieux de tout à l'heure nous stoppe et nous combat. En deux attaques de notre part, c'est plié, et un agent de police nous attend au labo pour savoir si j'ai croisé un homme aux cheveux rouges, et si je connais son nom. Heureusement, après le combat, j'ai pu voir sa carte de dresseur, et je m'empresse de dévoiler l'identité de ce criminel. Titouan. Après ça, je laisse l'œuf au Professeur, et je pars faire ma vie jusqu'à Mauville. Sur le chemin, un dresseur avec 3 Pokémon Insectes nous combat. On tombe à court d'attaque, et on commence à utiliser Lut, qui est l'attaque qui se lance par défaut lorsqu'on n'a plus d'attaque disponible, et qui nous enlève en contrepartie 25% de notre vie max à chaque coup. Donc bien évidemment, on perd très vite le combat. Je refais tout le chemin jusqu'à Mauville, et je m'attaque à la tour Chetiflore. On se bute sur un dresseur de la même manière que notre dernière mort, et une fois en haut, on affronte le maître de la tour qui nous tue une fois parce que... j'ai vraiment pas de bol. Je le passe enfin, et je décide d'aller directement à l'arène, où je passe les dresseurs sans souci. Et me voilà devant Albert. Il commence par me balancer un roucoult, qui utilise la fameuse technique ancestrale du fils de... Qui consiste à me balancer du sable dans la gueule pour que je ne puisse plus attaquer. Et une fois mort, il me lance un roucoult, ce qui fait assez mal, qui ne prend pas très cher sur les cadeaux, et vu qu'en plus, je me mets à le soigner gratos relativement souvent, je peux vous assurer que pour moi, ça avait l'air de durer 10 ans. Au bout d'un moment, j'arrive quand même à le battre et à remporter le badge Zephyr. Après l'arène, on part sur la route 32 en direction des caves jumelles, et on en profite pour récupérer le gros locoque, qui est un objet à tenir qui fait récupérer le 8ème DPV qu'on inflige à l'adversaire, ce qui n'est genre vraiment pas beaucoup. On traverse la grotte en esquivant les dresseurs qui sont majoritairement de type feu ou roche, ce qui ne nous arrange pas du tout, mais on en affronte quand même un sans faire gaffe, et le rat caillou n'en a absolument rien eu à foutre de nous. Il a même passé sa meilleure vie en se boostant en défense 6 fois, et en boostant sa vitesse 6 fois avant de nous balancer des cailloux jusqu'à la mort. C'était vraiment un combat terrible et long. On arrive donc à Ecorsia, et on part direct voir Fargas, qui est bien remonté contre la team Rocket. Donc ils foncent les voies au puits Ramolos, et vous connaissez la suite, ils se cassent la jambe en tombant à l'intérieur comme un con, et c'est à nous de nous occuper des coupeurs de queue de Ramolos. Ouais, ça passait quand même vachement mieux dans ma tête. Donc après les avoir virés d'ici, et s'être fait remercier par Fargas, on va à l'arène pour affronter Hector, le champion de type insecte, et son insécateur. Donc ça va, pour moi, il allait juste essayer de me taper avec Taillade à l'infini, et vu que l'attaque n'est pas très efficace contre moi, je pensais passer easy peasy. Mais non, il a vive attaque, et gros yeux qui baissent ma défense, et comment vous dire... Donc bon, après le massacre, je me dis que c'est pas le moment pour Hector, et je vais aller affronter Titouan à la sortie de la ville, sauf que ce dernier a un Fantominus qui est de type spectre, et donc insensible à cadeaux. Donc je commence à essayer d'attaquer avec Lut, mais une fois arrivé à son Furisson, j'ai vite vu que je n'avais pas le niveau de le passer pour le moment, car je faisais pas assez de dégâts, et je perds trop vite de la vie parce que le gros lecoque ne sert à rien. Je pars donc XP un petit moment, et je reviens à l'arène pour défoncer l'insécateur, et les deux autres pokémons bien au Zeph au bout de quelques trials. Évidemment, je pars à XP mes grands morts comme à mon habitude, et ça prend bien sa vie parce que les pokémons sauvages sont assez faibles, et mon niveau commence à être assez vénère. Je fais quelques tests au passage, et lorsque j'arrive level 34, j'arrive enfin à passer tout le combat avec Lut, ce qui me permet de continuer l'aventure. Je traverse donc le bois au chêne, et j'arrive à Doublonville, devant l'arène de type normal, tenu par Blanche. Je pars direct tester l'arène, et contre toute attente, tout se passe merveilleusement bien, en dehors du fait qu'un dresseur random me tue parce que j'ai pas de chat. Le combat contre Blanche se passe comme une lettre à la poste, et me permet de gagner un point de santé mentale, qui va très vite partir malheureusement. Je continue ma route au nord, et je me fais buter une fois contre un dresseur avec un Marille et un Sablette, qui s'est pris, je ne mens même pas, deux attaques sur les 15 disponibles pour cadeau. Et après, je suis mort avec Lut, parce que ma vie, c'est de la merde. J'arrive donc devant un arbre qui... bah, qui danse. Et je pensais que je l'allais le passer facilement, mais il s'est pas laissé faire. Je lui fais pas beaucoup de dégâts à cause de son type roche, et lui, par contre, lorsqu'il me balance un jet pierre, je suis quadruplement faible, et ça me vire les bons trois quarts de ma vie. Mais vu qu'il fait quand même pas mal le con, à me voler cadeau ou à attaquer avec fléau, au final, j'arrive à le passer en une bonne dizaine d'essais. J'arrive dans la magnifique ville de Rosalia, et avant de me faire l'arène, il faut que j'aille à la tour cendrée pour poutrer Titouan, sauf que, oui, je me tape le même problème de type spectre que tout à l'heure. Et pareil, impossible de le passer sans être plus haut level. Donc je vais XP un peu sur les routes à côté en faisant les dresseurs et en plantant ma tente dans les hautes herbes. Je monte donc péniblement jusqu'au level 50 avant de retenter, parce que j'en avais marre d'XP. Après mon premier essai, j'ai vu que si jamais, au grand jamais, je faisais un coup critique sur le furisson, je pouvais passer Titouan sans problème. Donc je me suis mis à reset, et encore reset devant lui, jusqu'aux 5 coups critiques, ce qui me débloque le fait d'aller faire peur au toutou au sous-sol de la tour, et de continuer l'histoire. Ah putain, j'espère qu'on en a vraiment terminé avec les types spectres, parce que ça m'a vraiment saoulé cette histoire. Euh, pourquoi la musique s'arrête là ? Oh putain. Je me prépare donc mentalement pour un des moments les plus durs de la vidéo. Passer l'arène de type spectre, uniquement avec lutte, car je ne peux évidemment pas utiliser cadeau, et donc je dois one-shot absolument tous les pokémons. Premier problème rencontré. Le premier dresseur de l'arène a 5 fantominus. Et si on fait le calcul, on s'aperçoit vite que 1 quart fois 5, ça fait 125% de vie enlevée à notre pokémon, et donc que ça risque d'être compliqué à passer. Je décide après mûre réflexion que notre seule chance disponible à ce moment-là de la partie est d'avoir une baie Citrus, qui nous permet de nous soigner de 25% de notre vie max pendant le combat, et puisque nos PV sont impairs, ça devrait nous laisser tout juste de quoi faire 5 pokémons. Donc je vais faire la seule chose possible pour récupérer cette baie à ce moment-là de la run, un concours de capture de pokémons insectes au parc naturel, mais c'est pas tout, il faut absolument que j'arrive en 3ème position, car si j'arrive à une autre place, le prix sera différent. Donc je fais le concours 3 fois, car je termine 2 fois premier sans faire exprès, 3ème doublé de la journée, c'est juste incroyable. Et j'arrive à récupérer la baie Citrus, qui me permet effectivement de finir le combat à l'arène avec 3 PV. J'arrive donc devant Mortimer, le champion, et je me dis que je vais probablement galérer à passer son ectoplasma du premier coup, donc je fais la chose la plus sensée et simple que j'ai trouvé sur le coup, essayer de récupérer l'objet métronome, qui augmente la puissance de mes capacités à chaque fois que je les utilise à la suite. Pour ça, je retourne à Double-en-Ville, et je vais au casino pour jouer à un mini-jeu insupportable nommé le Voltor Bataille, ça s'invente pas, qui est une sorte de dé mineur mélangé à du Sudoku, avec une part de chance, enfin c'est chiant à expliquer rapidement, mais en gros, C'est ultra relou ! Je passe donc ma vie à essayer de gratter un maximum de jetons, et je m'en garde quand même de côté après l'achat du métronome, vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc je reviens à l'arène Spectre, et je passe Mortimer tranquillement grâce au métronome, en finissant le combat avec effectivement un PV. Je pars donc à l'ouest pour arriver à Oliville, et je monte au sommet du phare de la ville, où Jasmine, la championne de Tupacier, nous demande d'aller chercher un médicament de l'autre côté de la mer, pour le phare-ampe malade gérant habituellement le phare. Eh ben, super d'utiliser des pokémons à la place de l'électricité, mais j'aimerais pas être un marin rentrant au port de nuit, lorsque phare-ampe a une gastro. Enfin bref, on part à Irizia de l'autre côté de la mer, on récupère le médoc, et on passe faire l'arène au passage. On meurt une fois sur un tignon tout pourri en plein milieu, parce que pas de bol, et en combat de choc, le champion de type combat. On meurt encore pas mal de fois, principalement dû au fait que son tartare nous frappe avec Mitra point, qui est une attaque qui fait vraiment très très mal, mais qui est annulée instantanément, si le pokémon se fait toucher entre temps. C'est-à-dire pile le moment, où à chaque fois, cas d'oiseau se dit que ce serait bien de ne pas attaquer, ou de heal l'adversaire. Donc bon, on se prend des gigatartes, mais on arrive à passer au bout d'une vingtaine d'essais. En sortant de l'arène, on rencontre un gamin qui s'est fait voler son pokémon par un mec aux cheveux rouges, donc il nous file son Caratroc pour qu'on le protège. C'est non ! On revient à Oliville, on file le médoc au phare-ampe pour que Jaspine retourne à son arène, et il est donc temps de la défier. Préparez-vous, le fun commence. On lance le combat, et direct, je vois que je ne fais pas de dégâts, et que je me fais paralyser directement, ce qui m'amène à une mort certaine, très rapidement. Je pars donc distribuer mes cadeaux dans la gueule des pokémons sauvages aux alentours, et ça ne vous lasse pas. C'est-à-dire, à chaque fois que vous venez me faire chier, vous me balancez un cadeau à la gueule. Ça fait combien ? 7 ? 8 ? Et maintenant, ça fait 9. Et je reviens avec Lutte. Pour le moment, c'est mieux, mais je me fais quand même paralyser, et vu que je n'arrive pas à one-shot son magnéti, je finis encore par crever lamentablement. Donc vu que je vois qu'à mon level, c'est ridicule, je pars faire une énorme section d'XP dans la zone la plus haut level que je connaisse, la route 48. Et je reviens tester au level 66. Ce coup-ci, même si la paralysie et la confusion couplées au fait que cadeau n'est pas précis à 100% et soigne l'ennemi de temps en temps, ça se passe mieux. Et j'arrive à passer de temps en temps son premier magnéti, et voir le deuxième. Mais même comme ça, après beaucoup de tentatives, je n'arrive toujours pas à entrevoir son dernier Pokémon. Donc je repars à l'XP jusqu'au level 71, et j'y retourne. Cette fois, j'arrive enfin à passer de temps en temps ces deux magnéti, et j'arrive devant ce truc insupportable qu'on appelle plus communément un Kona- Stylix. Ce Pokémon est une brute sans nom. Il a 200 de défense, ce qui le fait qu'il ne prend rien comme dégâts, et il a grincement pour baisser notre défense, puis un bon grand coup de gueule de fer des familles pour nous éclater juste derrière. Je fais donc des essais pendant des heures entières, et j'étais presque à un point où je déprimais littéralement face à la situation. Au bout d'un moment, j'ai encore vu que c'était inutile d'insister, et je repars donc XP sur la route 48. Je reviens donc level 75, je fais encore quelques essais avant de m'apercevoir que ça n'avait rien changé, et donc je suis reparti m'éclater dans les hautes herbes une dernière fois. À ce moment-là de la partie, j'avais très peur de devoir monter level 100 tout de suite, car ça voudrait dire que j'allais faire toute l'aventure avec ce niveau de puissance, et que si on galérait déjà au sixième badge, on était clairement dans la merde pour la suite. Mais bon, là on arrive level 85, et juste avant de reprendre ma souffrance, j'en ai profité pour acheter le mouchoir-soi, qui augmente de 20% nos capacités normales, c'est-à-dire, bah, juste cadeau. Et après encore des dizaines et des dizaines d'essais malchanceux, on arrive enfin à choper ce foutu badge, et à continuer notre aventure de merde. Croyez-moi que si vous pensez que la souffrance est enfin derrière nous, la partie ne fait que commencer. On part donc à l'est de Rosalia pour aller à Acajou, et on monte au lac Colère pour se faire un Carpaccio de Léviator Rouge. Après le combat, on rencontre Peter, qui nous demande de l'accompagner à Acajou pour taper sur la team Rocket. Il faut taper gratuitement sur des gens, bah, le plan me va, donc je le suis. On traverse le repère Rocket pour aller au final péter la gueule à des électrodes qui nous ont rien demandé. Et ensuite, on part se faire l'arène de type glace. Et honnêtement, vu mon niveau, je suis arrivé, Fredo a balancé ses trois Pokémon que j'ai défoncés sans aucune pitié, et je peux vous dire que... ça a foutu un froid. Non, bah quoi, j'essaye d'autres types de jeux de mots, venez pas me chauffer, là. Et en sortant, le prof Orme nous demande subtilement d'aller à la tour radio de Doubleville pour encore taper sur la team Rocket qui viennent pourtant de se prendre une rooste. Donc on part à Doubleville, on monte dans le bureau du directeur pour taper sur l'admin Lambda qui nous remet une clé pour aller sauver le directeur dans les sous-sols de la ville. Donc on y fonce, et hop, putain, j'avais oublié ce détail. Titouan arrive pour nous la tête de cul et on meurt comme une merde. Je repars donc distribuer des cadeaux aux Pokémon sauvages et je reviens avec 5 cadeaux disponibles, histoire de bien entamer ses premiers Pokémon et de passer le reste avec Lut. Entre son magnétique qui me paralyse et son furisson qui me fait bien mal avec Roux de Feu, c'est pas évident. Mais au final, on gère le problème assez vite et on fonce libérer le directeur de la tour radio. Il nous demande de monter au sommet de la tour pour arrêter la team Rocket et donc on s'exécute et on les exécute. Ça passe. Et voilà, c'en est fini de la team Rocket pour le moment et on peut donc déjà prendre le temps de faire des loisirs persos qui n'ont absolument rien à voir avec le fait de prendre un Pokémon de Léo pour ensuite le relâcher dans la nature et ensuite foncer à la dernière arène. Aucun problème rencontré sur la route 44 et dans la grotte de glace et on arrive donc à la reine Dragon devant Sandra. Après s'être fait baisser notre attaque par le Léviator qu'elle envoie en premier, on n'a pas réussi à survivre très longtemps lors de notre premier essai donc on tente de remettre le métronome sur nous pour faire de plus en plus de dégâts avec le temps. En 15 essais, ça passe et après nous avoir fait un petit caca nerveux, elle nous remet notre dernier badge de Joto. Après ça, histoire de se chauffer un peu avant la ligue, on part faire coucou à Lugia pour que la boîte du jeu servait quelque chose et on le défonce bien cordialement. Ensuite, on part de Bourgeon vers l'est pour arriver devant la roue de victoire, dernière ligne droite avant la ligue. On la traverse facilement car il n'y a pas de dresseur et à la fin, Titouan vient nous faire chier une dernière fois. Même technique que d'habitude, on dépense nos cadeaux pour en avoir que 5 au début du combat et on est parti. Après une bonne vingtaine d'essais, je décide de monter level 100 car déjà, on n'est pas loin du compte et ensuite parce que ça nous permettra de faire plus de dégâts à ses pokémons. Et là, on est reparti pour un combat des enfers comme avec Jasmine. Les paralysies, les attaques surpuissantes de Tiflosion, la lutte qui nous finit en fin de combat et en plus, on a le droit à des bonnes grosses malédictions de merde en plein milieu. Putain ! Allez, c'est reparti, vous connaissez le refrain. 3, 4 ! Putain, merde, gros fils de pute ! Enfin bref, c'était le bonheur à l'état pur. Donc j'ai passé des heures à reset et reset encore avant d'avoir enfin une compo d'attaque parfaite et de finir le combat sur une lutte nous laissant à 27 PV. Et là, à ce moment-là, j'étais heureux, sincèrement, car j'allais enfin pouvoir tenter la Ligue, mais j'étais clairement pas prêt pour ce qui allait se passer par la suite. Je décide de faire une pause maintenant pour vous révéler un truc. En début de partie, je pensais pas du tout arriver à la Ligue sans apprendre de CT, car je pensais que les Pokémon Spectre ou trop tanky allaient m'obliger à ne plus utiliser cette attaque de merde. Ma logique est claire, tant que j'ai la possibilité de continuer mon aventure uniquement avec cadeau, je le fais. Peu importe le temps que ça prendra, et même si vu la galère que c'est à ce niveau-là, il y a très peu de chances que j'arrive à raid comme ça, je continuerai jusqu'à ce que j'y sois forcé. Donc, la Ligue Pokémon. On va y aller étape par étape. Tout d'abord, Clément, le champion de type Psy, est arrivé, et bien qu'à cause de la confusion, je suis mort quelques fois face à lui, il ne m'a pas du tout posé de résistance. Non, 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 non. Le problème commence maintenant avec Koga, le champion de type Poison. Tout d'abord, son foire et tresse tante bien mes coups et commence par bien m'attaquer. Et le fait que Koga ait des guérisons ne m'aide absolument pas. Et ensuite, son Smogogo et son Osteenfer s'occupent de finir le boulot déjà bien entamé. Assez rapidement, et si on combine ça à l'empoisonnement et ma chance incroyable pendant cette partie, j'ai été mis au tapis un paquet de fois. Mais en vrai, vu que ses Pokémon n'avaient pas non plus énormément de PV, au bout d'un moment de bon brut de force, j'ai réussi à passer à arriver à Aldo, champion de type combat. Bon, là c'est technique, car il va falloir analyser les deux prochains combats. Marion, la championne suivante de type Ténèbre, possède un Ectoplasma, et donc Kado n'aura pas d'effet sur lui. Je sais qu'elle me le balancera en plein milieu du combat, et du coup, comme contre Titouan, il faut pas que j'arrive avec 15 Kado, sinon c'est la mort assurée. Donc, il faut que je fasse mon combat contre Aldo en étant sûr de finir avec en gros 4 à 6 Kado de dispo pour le combat d'après. Aldo était terrible. Déjà, il possède un Onix qui est de type Roche et a donc une résistance à Kado et des attaques Roches. Et tous ses autres Pokémon ont des attaques super efficaces contre moi. Encore une fois, après pas mal de tries et surtout de chance, j'arrive à passer le combat avec 5 Kado disponibles comme contre Titouan. Donc, j'arrive devant Marion et là le problème c'est son démolos qui peut littéralement me one-shot si j'arrive pas à le tuer avant qu'il ne m'attaque. Et si on combine ça avec le Noctali qui me rend confus et qui me fait quelques dégâts à côté, c'est totalement mort parce qu'il faut que je sois absolument avec toute ma vie face à l'Ectoplasma. Ensuite, quand j'arrive à ce point-là, il faut que Lut le tue directement. Et la plupart du temps, j'y arrive pas et je le laisse avec genre 1% de vie ce qui lui laisse le temps de me faire des dégâts et de foirer mon combat. Car oui, les attaques dans Pokémon ne font pas réellement un nombre de dégâts fixe mais plutôt une fourchette de dégâts. Après un nombre incalculable d'essais que j'ai quand même calculé pour les besoins de la vidéo, j'ai réussi à passer l'Ectoplasma, à faire un coup critique sur le Rafflesia et à tuer le Cornèbre qui n'a de toute façon pas beaucoup de défense par rapport aux autres Pokémon. Et me voilà enfin face à Peter. Parce que Peter, ça s'écrit comme Pété. Le seul Pokémon me posant réellement un souci est son Pterra qui prend zéro dégâts et qui me fait méga mal avec éboulement. Après plusieurs dizaines d'essais, j'ai enfin réussi à le passer grâce à un coup critique assez chanceux. Et après ça, j'ai pu finir le combat tranquillement car ces autres Pokémon n'étaient pas trop en problème si Kado faisait des dégâts maximum et ne soignait pas les ennemis. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, on a fini le jeu. C'est exactement ce que j'aurais voulu dire si on en était pas qu'à la moitié. P*** ! Alors reprenons depuis le début. On repart donc de chez nous à Bourgeon et le professeur nous offre un passe-bateau pour pouvoir aller à Kanto. Donc on le prend, on arrive là-bas et on commence notre tour des arènes. Dans mon premier challenge Pokémon avec un sous-lourdeau qui commence à dater un petit peu, je disais que lorsqu'on avait fait la ligue Pokémon, les champions d'arène de Kanto n'étaient qu'une formalité. Et c'est probablement dû au fait qu'un sous-lourdeau est bien et que Kadoiseau est tout pourri. Donc dans l'ordre, je me fais le Major Bob assez facilement. Je continue en défonçant sans aucune forme de respect Morgane et son arène Psy et je remonte à Azuria en faisant une petite quête au passage pour faire l'arène de type O d'Ondine. Sur le chemin, je me fais buter par un sac de noeuds avec pouvoir antique. Ouais, ouais, je sais, c'est ridicule. Et Ondine me bute une fois car son Akwakwakw a entravé l'attaque Kado de mon cas d'oiseau, ce qui le forçait à utiliser l'ulte jusqu'à la mort. En dehors de ça, pas de problème. Ensuite, je passe voir Erika, la championne plante, et je la bats sans problème pour ensuite arriver à Parmany dans l'arène poison de Jeannine. Ici, j'ai eu assez de chance et je ne me suis pas fait empoisonner en faisant pas mal de dégâts, ce qui nous a permis de passer rapidement. Et maintenant, ça va être plus complexe, beaucoup plus complexe. J'arrive à Argenta de Vampire, champion de type Kayas. Et c'est le premier endroit où je me suis dit que j'allais devoir apprendre des CT car jamais je ne passais. Ces Pokémon sont tous de type Roche. Et donc déjà, ils ne prennent rien quand je leur lance un cadeau. En plus de ça, notre Pokémon étant de type Vol et Glace prend x4 de dégâts sur les attaques Roche. Quand c'est pas son Gravalanche qui me bloque, c'est son Ammonistar qui arrive juste derrière et je ne peux même pas utiliser d'objets pour me soigner comme les restes ou le gros lecoq car les dégâts sont beaucoup trop importants derrière et le mouchoir Soie ou le métronome restent des choix plus rentables à ce niveau-là de la partie. Et donc encore, après des heures et des heures de combat et de reset, j'ai réussi à avoir des dégâts maximisés sur toutes les attaques et à remporter ce Badge Roche qui m'aura tant fait suer. Bon, prochaine étape, Auguste et son Arène de type Feu. Bon, je vous connais, là vous attendez que je sorte un jeu de mots sur la chaleur et que je rajoute des rires enregistrés au montage. Mais vu qu'Auguste n'a pas l'air d'avoir envie d'en faire, je vais plutôt les garder au chaud pour une prochaine fois. Clairement, le combat était plus simple. Le seul problème était son premier Pokémon qui est, devinez, oui, de type Roche et le fait que mes attaques aient tout le temps des dégâts minimisés. Ce qui fait que je lui fais aucun dégâts et que lui m'en fait la blinde comme d'habitude. Mais bon, une fois que j'ai pu passer son Volcaropod, son Magmar et son Galopa n'ont pas été très compliqués à one-shot juste derrière. Maintenant, en possession du badge Volcan, il ne me reste plus que le dernier à aller chercher, le badge Terre à Jadiel. Et pour ça, il faut que je combatte Blue. Voilà. Alors on reste sur une base de Pokémon bien relou, hein ? Le problème ici, c'est que son noix de coco fait distorsion en début de combat. Ce qui fait que les Pokémon plus lents tapent avant les plus rapides. Sachant que mon Pokémon est le plus rapide du combat, oui, vous comprenez le problème. Surtout que là, Blue a un Rhino Féroce qu'il balance tout de suite après et qu'il y a Lame de Rock qui me one-shot sans avoir besoin d'un coup critique. Et si c'est pas le Rhino Féroce, de toute façon, c'est son arcana qui me baisse mon attaque et qui me termine par la suite. Ce combat a été mon deuxième combat le plus long de la partie. Et ça a été un enfer pour moi de recompter toutes les morts au compteur tellement les enregistrements étaient longs. Mais au bout d'un moment, après avoir eu une période de déprime où j'étais vraiment à deux doigts d'apprendre une CT à cas d'oiseau, j'ai réussi à passer son noix de coco et son arcana envoyé juste derrière. Et son Rhino Féroce s'est pris un cadeau dégâts max coup critique dans les dents. Ce qui m'a permis d'enchaîner sans problème ses autres Pokémon et de remporter mon dernier badge de Kanto. Bon allez, on se motive. On va voir le Professeur Chen qui nous félicite d'avoir fait tout ce parcours et il nous ouvre l'accès au Mont Argenté. Donc on part là-bas, on gravit la montagne, on arrive au sommet et nous voilà devant le combat le plus long de la partie. Red, le plus fort dresseur du jeu. Avec un cas d'oiseau ne possédant actuellement, je le ressouligne uniquement l'attaque cadeau. Et avant de me décider à apprendre une CT, je décide de tester un peu ce que notre cas d'oiseau peut faire face au Pokémon surpuissant de Red et également parce que si j'arrive à le passer de cette manière, il me semble que je serai le premier à le faire en vidéo car je n'ai trouvé absolument personne n'ayant battu Red avec un cas d'oiseau connaissant uniquement cadeau. Même si une personne a failli le faire sur Or, il a dû se résoudre à utiliser des objets boostant son attaque. Tous les autres ont dû faire apprendre des CT à cas d'oiseau pour finir Or, Argent, Le Remake ou Crystal. Mais est-ce qu'on est comme ça, nous ? Est-ce qu'on veut vraiment être comme ça ? Regarde-moi, Fedex ! On peut le faire ! T'as juste à souffrir des centaines de fois pendant que je te regarde faire ! Donc c'est parti, on commence notre combat contre Pikachu qui clairement nous one-shot avec Tonnerre et quasiment le même résultat avec Queue de Fer mais la bonne nouvelle c'est que de notre côté on peut clairement le one-shot plus rapidement. Le Dracofeu qui l'envoie juste après me one-shot également avec bout de feu mais de même je m'aperçois que je peux également le one-shot avec énormément de chance et d'essai. Une fois cet élément connu je me dis évidemment qu'en forçant Sur un malentendu ça peut marcher ! Donc je reset, je reset encore et encore en voyant passer des runs les plus débiles les unes que les autres où je soignais totalement les ennemis ou alors que je ratais jusqu'à 5 fois de suite ma attaque et petit à petit j'arrivais à m'approcher du but. Pikachu, Dracofeu, Tortank Ensuite son low-class a pris beaucoup de temps. A chaque fois que j'arrivais devant lui pendant un moment je ne faisais que le soigner ou alors je n'attaquais pas. Le combat se déroulant sous la grêle ça m'arrangeait car étant de type glace je ne prenais pas de dommage en plus mais par contre la moitié de ses pokémons avait Blizzard qui a 100% de chance de précision dans ce climat et qui est une attaque extrêmement puissante. Petit à petit je voyais que je pouvais passer low-class et même Ronflex avec encore plus de chance que d'habitude. Ce combat m'a littéralement pris des jours et j'étais obligé à chaque fois de m'arrêter compter les morts et supprimer une partie des rushs pour ne pas me prendre trop de place sur mon disque dur. Et un jour à force d'acharnement je suis arrivé devant son Florizar et bien que sa bombe Burke me fasse bien mal ses autres attaques l'handicapaient plus qu'elle ne l'aidait et j'ai pu enfin le mettre KO finir ce combat et contempler le générique de fin avec la fierté d'avoir fini Pokémon Soul Silver avec un cas d'oiseau ne connaissant que l'attaque cadeau. Et on a enfin fini notre run et en tout cas je pense qu'on peut dire que cette dernière bah c'était pas un cadeau. Voilà le calvaire est enfin terminé et je peux ajouter cadeau-oiseau au tableau des Pokémon que je ne jouerai pas avant un bon bout de temps. Je suis assez content d'avoir pu faire cette run car déjà elle était parfaite pour l'occasion et surtout comme je l'ai déjà dit il me semble pas avoir déjà vu une run uniquement avec cadeau finie à 100% sans item en combat et je suis plutôt fier d'avoir réussi même si ça avait le potentiel de me coûter un bras en séance de psy. Dans tous les cas je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie sinon bah joyeux insérez le jour de visionnage de cette vidéo. J'en profite pour vous rappeler que j'ai un Discord disponible où on discute pas mal tous ensemble et où il fait bon vivre et également qu'on a récemment sorti une boutique VTA TV avec Sachem mon dessinateur qui s'éclate à faire des designs sympas par rapport à la chaîne mais comme d'habitude tout est en description et je ne suis pas là pour vous retenir plus longtemps. Comme d'habitude si la vidéo vous a plu je ne peux que vous inviter à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines. Quant à moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas soyez sages Sous-titrage Société Radio-Canada